... Je vais essayer de ne pas être hors-sujet. Je ne suis pas tout à fait hors-sujet avec votre magnifique région. J'ai été équipier d'Éric Tabarly et tous les noms de villes, de villages qu'il y a autour du Golfe, c'était le lieu de naissance et de vie de beaucoup d'équipiers que j'ai pu connaître avec Éric Tabarly, avec qui j'ai fait la course autour du monde. Donc, le Golfe du Grand-Obihan, c'était déjà toutes les villes qui sont autour. Je les connais. Puis, tous les ans, je viens au Festival du Livre de Vannes. Mes relations avec le tourisme, c'est... Je suis originaire du Tarn, qui n'a pas les qualités merveilleuses que vous avez ici, d'attractivité touristique. Et donc, j'ai participé à une émission un jour à France Inter. Et on me dit... Donc, je dis, le Tarn, c'est formidable. Moi, j'ai une maison dans les bois dans le Tarn. J'ai dit, c'est formidable. On est loin des zones de transhumance et il ne se passe pas grand-chose. Donc, là, j'ai le directeur de l'Office du Tourisme du Tarn qui m'a appelé en me disant, écoutez, ça ne va pas. Nous, on fait des efforts pour faire venir les gens et vous, vous dites qu'il ne s'y passe rien. Pour moi, c'était une qualité essentielle qu'il ne s'y passe rien puisqu'on était tranquille. Donc, je comprends que c'est une équation complexe, le tourisme. Mais là, je vais vous amener dans un coin, effectivement, des régions que je fréquente. Et vous verrez que ce n'est pas tout à fait hors sujet avec la question touristique. Ce sont les régions polaires. Donc, on va faire un peu de géographie et de climat avec vous. Donc, le pôle Nord, ça, c'est l'Arctique, tout à fait en haut. Donc, le pôle Nord est au centre de la carte, on va dire. C'est au milieu d'un océan gelé. Et vous avez tout autour ces territoires. En fait, c'est un immense golfe, on va dire, l'océan Arctique, puisque c'est une mer fermée avec très peu d'entrées. Vous voyez, le détroit de Béring est à l'est du Groenland. Donc, le pôle Nord, c'est cette zone-là qui est au milieu d'un océan gelé et recouvert par une couche de banquise. C'est un des pôles froids de la planète. A l'opposé, vous avez l'Antarctique. L'Antarctique, c'est l'inverse du Nord. Le Nord, comme je viens de le dire, c'est un océan gelé. L'Antarctique, le Sud, c'est un continent de glace entouré par un océan qui fait le tour du monde en permanence. Et donc, vous devinez à gauche s'il y a le Cap Horn, l'Afrique du Sud en haut, etc. Ce sont des zones que les marins nous racontent tous les quatre ans quand ils passent dans les cinquantièmes hurlants. C'est un océan qui fait le tour du monde. C'est un courant absolument géant que les marins appellent les cinquantièmes hurlants parce qu'il y a du vent. Voilà donc la différence entre ces deux pôles. A gauche, vous avez l'Arctique, un océan gelé. A droite, vous avez l'Antarctique, un continent de glace entouré de mer. Ce sont des régions qui sont assez touchées par le changement climatique. Et pour faire simple, la machine climatique, c'est l'échange permanent entre la chaleur des tropiques qui est constante et le froid des pôles. La nature, elle va toujours dans le sens de l'équilibre. L'excès de chaleur tropicale est échangé avec le froid polaire. Ça, c'est le moteur de la machine climatique. La Terre, elle a deux fluides, comme nous avons deux fluides souvent à la maison pour déplacer la chaleur ou le froid. La Terre, elle a deux fluides. L'atmosphère. L'atmosphère, vous voyez, c'est l'air chaud monte. Tout le monde sait, l'air chaud monte et il redescend quand il fait froid. Et donc, vous avez ce mouvement permanent de l'air qui monte et qui redescend, l'air tropical qui monte, qui va se refroidir dans les régions intermédiaires. Il fait chaud, ça va. Et petit à petit, cet échange se fait entre l'excès de chaleur tropicale et le froid des pôles. Ça, ce sont des mouvements d'air rapides. C'est ce qui conditionne la météo. Le deuxième, voilà, donc ça, c'est une autre illustration, effectivement, de ces mouvements permanents aériens qui permettent cet échange rapide et qui conditionnent la météo. Ensuite, vous avez les transferts de chaleur océaniques. L'océan emmagasine une énorme quantité de chaleur. C'est lui qui est le calorie porteur, qui permet la pérennité, qui permet, effectivement, d'asseoir le climat. C'est l'océan qui est porteur du climat. C'est une énorme masse qui a une capacité à absorber la chaleur, qui est géante et qui conditionne, effectivement, le climat. Donc, on appelle ça la circulation thermo-aline, thermo-chaleur, aline-salinité. La différence entre la température et la différence de salinité, c'est ça qui déplace les masses d'eau. Comme je le disais tout à l'heure, la nature va toujours dans le sens de l'équilibre. Si vous mettez de l'eau chaude et de l'eau froide, il va y avoir un mouvement qui va se faire de l'eau chaude vers le froid. Et pareil, si vous mettez une eau douce et une eau salée, il va y avoir un mouvement de l'eau salée vers le douce. Donc, c'est ça qui conditionne les courants océaniques profonds, bien sûr, la circulation thermo-aline. Qu'est-ce qui se passe depuis quelques temps ? L'homme est un mutant surdoué. Je trouve que l'homme est un inventeur exceptionnel. L'homme a une intelligence remarquable, effectivement, dans le secteur de la nature. Nous avons évolué avec une vitesse colossale. On est passé de la station à quatre pattes à la station debout. Et l'homme, en devenant bipède, a libéré ses mains. Et donc, le travail des mains, si vous voulez, a fait des outils, qui ont créé des outils, qui ont développé l'intelligence. C'est comme ça qu'en nous redressant, nous sommes devenus des êtres avec une capacité d'intelligence exceptionnelle. Et donc, on crée des outils surpuissants, comme vous avez là. Et ces outils surpuissants, bien sûr, on est tous au courant, ça émet du CO2 en excès. Et nous avons dépassé, effectivement, la capacité de la nature à absorber le CO2. Alors, je reviens tout petit peu sur cette notion de climat, parce qu'on avait ce sentiment que, d'abord, une première erreur, on en a fait une valeur de discussion populaire. Ce n'est pas une mesure populaire, le climat. Quand vous allez, deux personnes m'ont acheté au mois de juin la baguette de pain. Au mois de juin, il fait un peu froid, ils se rencontrent. Donc, on parle quand on se rencontre, quand on va à la boulangerie. Salut, ça va ? T'as vu le temps qu'il fait ? Les deux mamelles de la conversation, la santé et la météo, vous voyez ? Et il suffit que, s'il fait très froid ce mois de mai ou au mois de juin, on dit qu'il nous raconte des carabistouilles, il nous dit qu'il fait froid, ce que je veux dire. Alors que ce n'est pas perceptible. La planète s'est réchauffée de 1 degré à 1 siècle. On ne le perçoit pas. Mais à l'échelle de la planète, c'est une accumulation de chaleur énorme qui entraîne petit à petit les modifications que l'on sait. Donc, premièrement, ce n'est pas une valeur populaire, c'est une mesure scientifique non perceptible. Ensuite, deuxièmement, le coupable est invisible. Si le gaz carbonique dans l'atmosphère était noir, au fur et à mesure, on voudrait que ça s'obscurcit, on dirait qu'il faut s'arrêter. Mais on ne le voit pas. Il agit à l'état de trace. Et ensuite, cette image-là, elle illustre le fait qu'on a eu ce sentiment pendant longtemps qu'on pouvait tout envoyer dans le ciel. C'était immense, ça partait dans le cosmos. On fait un peu pareil, d'ailleurs, avec des océans. Ce sentiment qu'on pouvait tout y mettre tellement c'est grand. Aujourd'hui, ça sature. Et l'atmosphère, c'est pareil. Vous partez du centre de la Terre avec Jules Verne, là. On fait 6 500 km, on arrive à Vannes. On a traversé depuis le centre de la Terre jusqu'à Vannes. On a fait 6 500 km. Les 10 derniers kilomètres, c'est l'épaisseur de l'atmosphère. C'est tout petit. C'est une enveloppe de cellophane autour d'une énorme citrouille. C'est rien. Et là-dedans, le gaz carbonique, c'est 0,03 %. Donc, c'est un gaz rare. On en parle beaucoup. Ce n'est devenu pas rare parce qu'on en parle. Mais il agit à l'état de trace. Donc, on est en train d'installer un double vitrage de gaz carbonique qui est responsable. Je dis double vitrage parce que l'effet de serre est quelque chose de naturel. S'il n'y avait pas eu l'effet de serre avec le CO2, on n'existerait pas. Il ferait moins 18 à la surface de la Terre. Donc, l'effet de serre originel a permis l'émergence de la vie. Aujourd'hui, on en rajoute un peu, on renforce. Je ne sais pas si vous voyez ce qui est écrit là. Mais en fait, tout ça pour dire, je viens de vous le dire, que la température de la Terre s'est élevée de 1 degré à 1 siècle. Et puis, la teneur de l'atmosphère est passée de 300 à 400. Que nous racontent les régions polaires ? On a un célèbre glaciologue en France qui s'appelle Claude Lorius. Claude Lorius a trouvé que dans les carottes de glace du pôle sud et d'ailleurs du Groenland, de l'Antarctique, était enregistrée la mémoire du climat de la Terre. Parce que quand il neige, il y a la poudreuse. La poudreuse, ce sont des petits cristaux de neige qui sont posés sur un coussin d'air. C'est très léger. Petit à petit, ça va se tasser. Et les bulles d'air qui sont entre les flocons vont rester prisonnières comme ça, ça va faire de la glace. Et dans la glace sont emprisonnées des petites bulles d'air microscopiques qui contiennent la composition de l'air du moment où il y a eu la chute de neige. Donc aujourd'hui, avec les carottes de glace, on arrive à trouver l'histoire du climat de un million d'années en arrière. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la Terre, elle a sa vie propre. Qu'elle a connu des alternances de périodes chaudes, de périodes froides, glaciaires, interglaciaires. Et d'ailleurs, actuellement, nous sommes dans une période interglaciaire, nous sommes dans une période de réchauffement naturel, mais qui doit se faire sur des milliers d'années. Et l'activité humaine fait que tout d'un coup, la teneur excès en CO2 fait que ça se réchauffe. Donc l'homme est devenu un acteur du climat. On voit bien, si vous voulez, ces alternances chaudes, froides, chaudes, froides. Et à la fin, on devine un peu qu'il y a une accélération colossale. Voilà. Bon, je vous ai illustré, si vous voulez, l'accélération en CO2. Donc nous sommes devenus des acteurs du climat. Que se passe-t-il en Antarctique ? Le niveau de la mer monte et la température de l'eau monte. Voilà ce que c'est que l'Antarctique. Vous avez à gauche l'immense continent antarctique qui est sur la gauche. Et donc c'est une calotte de glace qui, par gravité, descend, 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 arrive sur la mer et flotte. Des fois, jusqu'à 400, 500 kilomètres. C'est une grande plateforme qui flotte. Au bout, ça se casse. Vous voyez ? Au bout, ça se casse. Et ça va faire des icebergs tabulaires. Tabulaires parce qu'ils sont plats comme des tables. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Le niveau monte, la température monte. On a une formation, une érosion sous les plateformes comme ça qui fait que tout d'un coup, des icebergs sont libérés. On en entend parler régulièrement. On dit que c'est grand comme la moitié de la Corse. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, la Corse est une référence pour la taille des icebergs. Bien. Tu sais ça, Louis. Oui, c'est vrai. Toi qui parles sans arrêt du changement climatique, on dit que la Corse est une référence pour la taille des icebergs. Bien. Je vous ai appris quelque chose. Bon, ça, c'est ce qui se passe en Antarctique. Voilà. Ça, c'est une cassure. Vous voyez, au bout de la calotte, tout d'un coup, on assiste à des grandes cassures. Mais je n'ai jamais vu. C'est absolument exceptionnel. Et cette partie à droite va partir. Elle va partir en mer. Ça, c'est l'Antarctique. C'est le pôle sud. Ce qui nous concerne là, et je rejoins la préoccupation d'aujourd'hui, c'est l'Arctique. L'Arctique, c'est le nord. Donc, on assiste à une fonte de la banquise. On le voit tous les ans. On nous en parle à la fin de l'été. La banquise qui régresse en surface. La banquise, c'est la couverture de glace sur l'océan qui régresse. Et le sol fond. Le pergélisol, qui est gelé en permanence, fond sur une hauteur de glace. L'Arctique est touché beaucoup plus que tout le monde parce que l'Arctique change de couleur. L'Arctique était recouvert de neige et de glace la majorité de l'année. Le blanc renvoie le rayonnement solaire. Aujourd'hui, il y a davantage d'eau libre qui capte le rayonnement solaire. Et sur le sol, la neige arrive plus tard, repart plus tôt. Donc, le sol, vous voyez, qui est sombre, capte le rayonnement solaire et fait fondre de plus en plus profond. Donc, l'Arctique est une région qui est très touchée. On assiste au Groenland à des vélages énormes. Le vélage, c'est la mise à l'eau, la mise bas, la mise à l'eau des icebergs à partir des collottes de glace. Donc, je reviens sur cette image-là et je reviens à notre propos d'aujourd'hui. C'est que, vous avez tous entendu parler, effectivement, que la banquise régresse. Et donc, on assiste petit à petit à l'apparition d'eau libre qui permet, effectivement, d'envisager, d'exploiter ces zones-là qui étaient fermées avant par la banquise. Alors, aujourd'hui, alors, on parle, effectivement, de nouvelles ailes d'oradeaux qu'on va pouvoir raccourcir les voies navigables parce qu'en passant au nord, c'est beaucoup plus court. Ça reste quand même des régions très encombrées par la glace. La navigation commerciale de ce secteur n'est pas encore vraiment envisageable parce que les investissements pour faire des bateaux qui seront forcément renforcés glace, des équipages faits pour ça. La navigation commerciale par le nord, que ce soit le nord-est. Ah non, je... Nord-est, vous voyez, vous voyez, l'Europe, là, ici, la Finlande, la Suède, la Norvège, ça, c'est toute l'immense Russie. C'est géant, la Russie. L'immense Russie, vous voyez, ça, c'est le nord-est. Parce que quand on sort, on part d'ici, là, on monte, on tourne vers l'est, passage du nord-est, on arrive à Béryne. Sinon, vous partez d'ici, en bateau, vous faites le sud du Groenland et puis vous passez dans ce dédale d'îles, comme ça, nord-ouest, en partant vers l'ouest. Et on rejoint Béryne. Donc, on parle beaucoup de l'ouverture de ces voies navigables. Pour le commerce, c'est pas quelque chose de rentable à l'heure actuelle, mais les deux gagnants, pour le moment, ce sont les pêcheurs avec des nouvelles zones de pêche, effectivement, qui se libèrent à la fin de l'été. Donc, ce n'est pas du tout réglementé parce que on n'avait pas envisagé, si vous voulez, la pêche dans ce secteur. Et deuxièmement, le tourisme. Alors, le tourisme, effectivement, le nord-est, le nord-est, c'est un peu compliqué parce que c'est essentiellement contrôlé par les Russes. Et... Et oui. Et pour naviguer, c'est compliqué. Enfin, il faut vraiment des autorisations. Et ils sont présents dans le secteur. Et toute la zone sibérienne, si vous voulez, reste une zone militaire, la Russie reste toujours convaincue qu'il faut s'armer tout au long de la côte, là, pour mettre des radars de détecteurs de missiles. La guerre froide, si vous voulez, ici, vous avez l'Amérique et ici, vous avez la Russie. C'est là, sur cette carte, qu'on se rend compte que le plus court chemin pour aller de l'Amérique à la Russie, c'est le pôle nord. Donc, nous, c'est vrai que si on regarde les cartes à plat, on a l'impression d'être au milieu. Non, on n'est pas du tout au milieu. Donc, pendant toute la guerre froide, vous avez, en Russie, ici, tout autour, des radars qui sont toujours en place, d'ailleurs, par les Russes, pour détecter un missile qui arriverait d'en face de l'ennemi américain. Et pendant toute la guerre froide, et même encore, vous avez des sous-marins qui naviguent sur la banquise, planqués, porteurs de missiles, anti-missiles. Un radar voit arriver un missile, il appuie sur le bouton, le sous-marin est informé, et il l'argue. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des armements colossaux. Ça existe des deux côtés. Et aujourd'hui encore, cette zone-là, le nord-ouest, j'ai paumé mon truc. Où est-ce que je suis ? Voilà. Le nord-est reste une zone difficile d'accès. Donc, je reviens au tourisme, et le nord-ouest est un produit qui se vend cher et bien. Vous n'avez qu'à regarder les catalogues des compagnies qui le font, comme une compagnie française bien connue, vous verrez le tarif. Ça se vend bien. C'est un tourisme, déjà, qui reste un tourisme de luxe. Mais il y a un deuxième tourisme qui se développe de ces énormes bâtiments de 3 000 personnes. J'ai vu ça à Nôme. Nôme, c'est un village qui est ici, au nord du Canada. Ils sont aujourd'hui envahis, on peut le dire, par des navires qui arrivent et qui débarquent 3 000 personnes dans un village de 500 âmes qui vivent une bonne partie de l'hiver, la nuit, qui sculptent et puis qui proposent leur marchandise, si vous voulez, aux touristes qui viennent. Mais il y a une telle invasion qu'aujourd'hui, ils achètent le sculpture en Chine parce qu'il y a de la clientèle. Donc, voilà, un des travers de l'évolution du tourisme où les autochtones qui faisaient leurs petites sculptures sont eux-mêmes doublés par des marchands qui achètent les mêmes sculptures faites en résine en Chine. Donc, voilà, un des travers, si vous voulez, d'une évolution à laquelle vous êtes protégés. j'ai demandé tout à l'heure quel était le tirando à l'entrée du Golfe. Il n'y a pas eu la réponse. Il y a des marins, là ? Ah. 20 mètres. Vous êtes à l'abri. Vous êtes protégés de ce tourisme de masse, effectivement, de grands bateaux qui pourraient venir, débarquer. À ce moment-là, il faudrait mettre en place des règles particulières anti-invasion. Mais, sincèrement, c'est une chose géographiquement, où vous êtes protégés. Donc, je terminerai. C'est ça ? Je suis dans les temps, là ? Parfait, parfait. J'ai fait un petit tour, mais ce n'était pas inintéressant de faire un petit tour parce qu'on est tous touchés par ces questions climatiques et puis c'est touché par ces questions de tourisme. Le tourisme reste une équation complexe. Je crois que c'est un mot qui est, vous l'avez dit tout à l'heure, qui n'est peut-être pas très bien vu. On est un touriste, machin et tout. Le tourisme, c'est une activité économique. colossale en développement. C'est tout un territoire, effectivement, dans une région aussi privilégiée que la vôtre parce que c'est une région absolument magnifique. Il faut le protéger. Juste ce qu'il faut, mais en même temps, j'ai été surpris tout à l'heure quand j'ai appris que c'était une destination qu'on avait encore intérêt à encourager. Pour moi, le golfe, ça reste une région... J'avais l'impression que tout le monde connaissait le golfe, que ça a une réputation extraordinaire parce que j'en ai peut-être beaucoup entendu parler. mais je suis tout à fait... C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis venu parce que j'ai trouvé que c'était une vraie question. Le tourisme est une vraie question qui... C'est la gestion d'un patrimoine et quand on vient de voir les images qu'on a vues, ce patrimoine, il est absolument originel encore, magnifique. Et donc, comment est-ce que vous allez effectivement faire en sorte d'être attractif tout en étant protecteur, attractif à la fois pour l'économie locale et protecteur de manière à ce que ça devienne un tourisme durable ? C'est une équation et donc, je trouve très intéressant que vous ayez organisé cette confrontation, cet échange plutôt que de confrontation entre tous les participants. Je vous remercie. Merci Jean-Louis. Alors, Jean-Louis, restez là, restez là. Pourquoi ? Parce que malheureusement, vous allez devoir partir cet après-midi pour des raisons personnelles et moi, je fais une petite entorse quand même s'il y a quelques questions à poser parce qu'on n'aura pas le temps de faire en fin de journée à vous directement. Alors moi, j'en ai une première justement parce que c'est cette équation-là la difficulté aujourd'hui. Restez devant le micro parce que je n'en ai pas. Mais comment, comment est-ce qu'on peut partager ces choses-là ? Parce qu'il faut que les gens se rendent compte. On parle de ces 3000 personnes qui débarquent sur un continent effectivement, mais en même temps, c'est un continent qui est en danger et où là, on voit les effets du réchauffement parce qu'on voit que la glace est pendue. Alors, ça a une vertu pédagogique mais en même temps, ça a une vertu polluante. Est-ce que vous avez une position par rapport à ça d'expérience ? Parce qu'il faut continuer à partager, il faut continuer à montrer et en même temps, en respectant. Je repose continuellement la même question mais c'est un peu l'objet de notre débat aujourd'hui. Moi, je n'ai pas la réponse pour vous mais j'ai simplement votre préoccupation, elle est saine. Enfin, je veux dire, tous les élus qui se sont exprimés, les personnes de l'Office du Tourisme sont exprimées. c'est une vraie équation mais qui est... Le Tarn reste encore assez loin, il n'a pas cette réoccupation mais ici, avec la réputation, etc., donc je confirme effectivement que ça reste une équation complexe mais c'est à développer et vous avez tellement d'atouts. Vous avez parlé de votre village, effectivement, j'ai un peu connu ça moi aussi mais ça n'a pas beaucoup changé chez moi. Même l'été, ils partent. les autochtones. Les autochtones partent et les autres ne viennent pas. Très peu. Donc, c'est l'inverse si vous voulez. Vous voyez, ils sont partis et donc il ne se passe plus beaucoup, grand chose. On n'a pas cette préoccupation-là mais si vous avez des questions, effectivement, comme m'invite Louis à... Oui ? Oui. Bon, on peut prendre 10 minutes. Alors voilà, n'hésitez pas. Oui. Merci. 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 Il y a une deuxième question sur le même sujet. Oui ? Ils sont intéressés. Je comprends. Alors qu'ils ne sont pas venus automatiquement pour la culture mais mine de rien la culture les intéresse. Mais bien sûr, il faut leur raconter des histoires. Oui, pas en breton parce qu'ils ne comprennent pas mais par contre ils comprennent quand on leur traduit des noms qu'ils voient sur les... Non mais je... je ne peux qu'être d'accord. Il faut maintenir la tradition mais je vais être provocateur un peu. Je fais pas mal d'interventions dans les lycées. Moi je suis issu de la formation professionnelle. Vous voyez, j'étais tourneur fraiseur au départ puis j'ai fait médecine puis chirurgie puis etc. Et donc la formation professionnelle et vous la... Il n'y a pas de lien entre les deux. Il y a un lien entre tourneur fraiseur et la chirurgie orthopédique. J'étais interne en chirurgie orthopédique et on me met des plaques des vis, des broches donc j'avais un CAP, vous voyez. Donc je reviens à cette question de langue. Moi je suis d'Occitanie. Mes grands-parents parlaient l'occitance. Je suis tout à fait d'accord avec vous et ça fait partie du patrimoine culturel et vous avez raison de raconter les histoires mais je fais diversion un petit peu par rapport aux langues. Et donc je vais dans les lycées et je leur dis apprenez l'anglais. Vous avez compris que je fais un truc apprenez l'anglais et en général ils vont l'anglais je dis c'est pas une langue c'est un outil de travail. Si tu parles l'anglais tu multiplies par 100 tes chances de trouver du boulot. Ça n'empêche qu'on peut aussi apprendre le breton. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Bonjour messieurs. Pour revenir à votre exposé sur les océans on voit en ce moment sur les réseaux sociaux une information qui est terrifiante. Les 15 plus gros navires cargo commerciaux de la planète pollueraient autant que 760 millions de voitures. 760 millions de voitures. C'est ce qu'on voit. Est-ce que vous avez connaissance de cette information et peut-être pouvez-vous nous en dire plus scientifiquement sur cette information qui est terrifiante ? Alors il y a une évolution effectivement sur le choix du combustible qui est utilisé par ces gros navires qui était en général du fioul lourd qui est extrêmement émetteur en toutes sortes de choses qu'on peut qu'il y a dans le fioul lourd entre le soufre tous les métaux lourds etc. Donc il y a de plus en plus aujourd'hui de règles contraignantes pour ces gros navires. Ensuite la chose qu'il faut voir par rapport au transport maritime c'est que le transport maritime déplace énormément de choses si vous voulez et le coût le coût impact environnement d'une chose transportée est dérisoire par rapport à la masse. Je m'explique on était en discussion avec des personnes on parlait de l'origine des bananes donc il y avait des bananiers des compagnies bananières des bananes donc on regarde la banane elle vient d'Afrique par exemple ou de la Guadeloupe alors on peut dire elles sont transportées ça a un coût de carbone ce qui est intéressant c'est de mettre beaucoup de bananes dans un bateau au kilo de bananes rapporté au kilo de bananes l'impact sera dérisoire vous voyez ce que je veux dire donc le transport maritime a cet avantage là de transporter beaucoup de choses si vous voulez au sein d'un bateau et l'effort qui doit être fait et qui est déjà pris en compte c'est la qualité du fioul qui est consommée par ces grands bateaux s'il y a une autre question oui la nature va toujours dans le sens de l'équilibre la nature va toujours dans le sens de l'équilibre il me semble que par rapport à la question que nous abordons ensemble aujourd'hui nous devrions nous inspirer de cette phrase nous devrions imiter la nature qui va toujours dans le sens de l'équilibre tout à l'heure les interventions qu'il y a eu des uns et des autres ils ont évoqué le respect dans l'environnement et la vie économique je pense que nous sommes tous confrontés à cela les élus moi j'ai été élu également je pourrais vous citer énormément d'exemples où les bonnes solutions qui ont été trouvées c'était dans l'équilibre dans l'équilibre entre les professions par exemple on a parlé tout à l'heure du schéma de mise en valeur de la mer moi je me souviens très bien de l'origine de cela c'était le conflit qu'il y avait dans ma commune entre les ostréiculteurs et les plaisanciers et bien il n'y a pas eu d'autre solution que de se mettre autour de la table avec tous les acteurs concernés et de trouver la solution dans l'équilibre voilà je me permets de dire cette phrase parce que je pense qu'elle peut nous inspirer pour notre journée d'aujourd'hui mais surtout pour notre action quotidienne il y a trois points sur lesquels je terminerai je rebondis sur le sens de l'équilibre il faut qu'on renoue avec l'écosystème terre originel je vais m'expliquer l'écosystème terre c'est une économie circulaire parfaite originelle avant que superman arrive ça repose sur trois pieds tout ce qui est sur trois pieds est stable et ça continue la production primaire la production primaire c'est le verre le verre à terre le verre en mer c'est le miracle de la photosynthèse les plantes qui ont cette capacité à regarder le soleil prendre le gaz carbonique un peu de sel minéraux de l'eau et se développer c'est la base de toute la vie sur terre la production primaire à terre le verre les forêts et en mer la mer elle n'est pas que bleue elle est verte il y a du phytoplankton c'est le point de départ de la vie à terre et en mer production primaire premier pilier essentiel de la nature deuxièmement les consommateurs les consommateurs dans la nature ils sont carnivores ils sont végétariens troisièmement et là ils sont très forts je parle de la nature les recycleurs vous avez les chacals les hyènes les vautours etc mais surtout des milliards de milliards de bactéries de champignons qui vont recycler la matière organique du consommateur pour en faire de la matière minérale qui va revenir dans la production primaire vous voyez ça c'est l'économie circulaire production primaire consommateur recycleur donc si et je le propose régulièrement ayez dans la tête ce canevas de réflexion parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose pour l'environnement comment on s'y prend donc partez sur ce pilier là qu'est-ce qu'on fait pour la production primaire c'est le reboisement ça arrête à la destruction de sols réhabilitation des sols c'est permaculture c'est agroforesterie c'est limiter le voyez ce que je veux dire tout ce qui favorise et surtout la protection aussi des océans c'est-à-dire tout ce qu'on émet dans l'océan production primaire essentielle deuxièmement soyez des consommateurs le plus attentif possible sur ce que l'on consomme et troisièmement là on pêche beaucoup on est des mauvais recycleurs et donc on accumule partout là il y a un boulot colossal pour les générations qui sont présentes aujourd'hui et à venir être des bons recycleurs parce que si on veut revenir à cet écosystème circulaire à l'économie circulaire sur l'exemple de la nature il va falloir être des bons consommateurs intelligents et des bons recycleurs nous avons nous avons l'intelligence des solutions on a l'intelligence de solutions il faut que chacun vraiment ça c'est important soit efficace sur sa zone d'influence nous avons tous une zone d'influence personnelle dans sa vie personnelle familiale si vous voulez professionnelle politique donc chacun doit être exigeant en partant sur un canevasse simple production primaire consommateur recycleur ce sont des choses extrêmement qui permettent de réfléchir à nos actions soyez efficace sur votre zone d'influence je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera merci Jean-Luc juste un dernier petit mot quand même pas qu'un petit sur le projet PolarPod moi je voudrais quand même qu'on a parlé de cette planète et vous allez y contribuer j'espère bien très bientôt moi je soutiens ce projet qui effectivement nous permet d'étudier une partie du monde où on a peu d'informations pour l'instant mais je vous laisse en parler oui je vais si vous voulez me mettre juste une carte de géographie qu'on comprenne de quoi je vais vous parler vous pouvez me remettre yes ah voilà alors je vais changer de pôle parce que je m'en vais sur l'autre voilà l'Antarctique il faudrait aller dans l'autre pôle c'est loin ça met du temps à venir ah non mais je me carte précédente voilà non non voilà bien l'Antarctique donc cet immense continent qui est grand comme 28 fois la surface de la France vous faites un puzzle bien comme ça 28 France vous avez la surface du continent Antarctique vous recouvrez le tout de 2 kilomètres et demi de glace 2500 mètres d'épaisseur de glace moyenne vous avez la taille du glaçon qui est au pôle sud c'est la réserve de 12 de la planète et tout autour vous avez cet immense océan qui fait le tour qui est poussé par des courants par les vents les fameux cinquantièmes qui sont des vents permanents qui entretient un courant qui fait le tour de l'Antarctique qu'on appelle le courant circumpolaire antarctique ça fait 22 000 kilomètres de circonférence par endroit 2 000 3 000 kilomètres de large c'est un immense océan circulaire toutes les publications sur cet océan se terminent pareil on a besoin de mesures in situ ça veut dire on a besoin d'y aller pour faire des mesures l'équation c'était quel type de bateau on peut construire pour séjourner sur cet océan qui a une réputation de tempête dans des bonnes conditions de sécurité de confort et le principe il est simple le principe est simple et le bureau d'études est à l'Orient à côté c'est Chip c'est un type très intelligent qui m'a dit si tu veux rester stable dans un océan de tempête il faut avoir un navire qui descend profond quand le vent souffle ça fait des vagues plus ça souffle plus ça creuse et à un moment donné ça s'arrête quand même donc si vous descendez en dessous de 30, 35 mètres 40 mètres vous êtes dans des eaux stables donc si vous avez un bateau qui fait 80 mètres de tirant d'eau vous êtes pris dans des eaux stables et à la surface il faut ouvrir le moins de surface possible pour les vagues donc en fait c'est un grand flotteur qui a un treillis qui fait 100 mètres de haut qui fait 1000 tonnes c'est un truc costaud 80 mètres sous l'eau et donc il va être emporté par le courant circumpolaire c'est habité nous serons 8 à bord 3 marins de marine marchande 4 ingénieurs qui feront tourner une multitude de capteurs on va être comme à la station spatiale et c'est une station océanographique qui va dériver en orbite autour de l'Antarctique habitée par 8 personnes 3 marins 4 ingénieurs et moi quand j'y serai souvent et pourquoi est-ce qu'on y va c'est cet immense océan circulaire c'est le principal puits de carbone océanique de la planète le CO2 que l'on émet en excès se dissout dans les eaux froides donc c'est un pile carbone c'est un acteur du climat dont on ne connait pas la performance ça c'est c'est extrêmement demandé aujourd'hui il y a 12 pays 43 institutions c'est devenu un grand projet donc un l'action du climat de cet océan sur le climat dans sa capacité à absorber le CO2 deuxièmement à 80 mètres sous l'eau il y a le silence on n'a pas de moteur c'est le courant qui nous amène il y a le silence là on va mettre des hydrophones on écoute et par acoustique on va faire un inventaire de la faune aujourd'hui on connait la signature sonore de toutes les espèces on dit tiens un orque tiens une mâleine bleue tiens on sait donc par acoustique on va faire un inventaire de la faune et troisièmement microplastiques contaminants ils sont arrivés jusqu'à cette zone là ce sont les trois principaux sujets de cette normalement la construction va commencer en deuxième semestre 2019 pour un départ en octobre 2021 dans le courant circumpolaire ça s'appelle Polar Pod POD comme plateforme océanographique dérivante mais si vous allez sur internet avec mon nom il y a des animations vous comprendrez mieux parce que c'est un truc que l'on tire à l'horizontale il n'y a pas de moteur on le tire à l'horizontale c'est ça l'originalité quand on va arriver sur zone on va balaster il va passer à la verticale et on va partir voilà Polar Pod bon ça t'est bien d'en parler merci Jean-Louis Sous-titrage Société Radio-Canada